Générique 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 La rentrée universitaire approche à petits pas et il paraît donc adapté de se replonger dans la jurisprudence avec une brève présentation de la décision du tribunal des conflits Blanco du 8 février 1873. Les faits sont ici relativement simples. Une enfante du nom d'Agnès Blanco est renversée et blessée par un wagonnet non motorisé d'une manufacture de tabac exploité directement par l'État. Son père, Jean Blanco, saisit les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l'État civilement responsable du dommage sur le fondement des articles 1382 et suivant du Code civil qui portait à l'époque sur le régime de la responsabilité. Comme vous le savez certainement depuis 2016, ce sont les articles 1240 et suivant en droit national. Le conflit est élevé et le tribunal des conflits est saisi pour déterminer la juridiction compétente. Finalement, il attribue la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative. Cette décision a plusieurs conséquences. Tout d'abord, sur l'affirmation de l'autonomie du droit administratif, celui-ci se fondant sur l'intérêt général justifiant des prérogatives exorbitantes à l'administration alors que le droit civil porte sur les rapports égalitaires entre les particuliers. L'arrêt Blanco consacre aussi la responsabilité administrative extra-contractuelle de l'État, mettant fin à une longue tradition d'irresponsabilité, excepté en ce qui concerne la responsabilité contractuelle ou celle prévue par la loi comme pour les dommages de travaux publics. Cette responsabilité n'est toutefois pas de droit commun et est soumise à un régime spécifique. Par conséquent, le tribunal des conflits établit le fondement de la compétence du juge administratif. Celui-ci devant être déclaré compétent toutes les fois qu'existent des rapports de droit inégalitaires fondés sur la satisfaction de l'intérêt général. Cette décision est très bien connue des étudiants de droit de deuxième année car elle est considérée comme l'un des arrêts les plus importants de l'histoire du droit administratif, étant entendu que cette décision porte sur la notion de droit administratif, la détermination de la compétence du juge administratif et sur la responsabilité administrative. Et voilà, nous en avons terminé avec cette petite description de la décision blanco du tribunal des conflits de 1873. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. parhéané. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501